Le musée San Telmo est situé dans la ville de Saint-Sébastien, dans un ancien couvent dominicain du XVIe siècle. L'incendie et le saccage de la ville en 1813, puis la transformation ultérieure du couvent en caserne d'artillerie, avancèrent l'état de détérioration de l'édifice. En 1928, il sera restauré et définitivement transformé en musée. À ce moment-là, l'artiste catalan José María Certe Ibadia, recommandé par le peintre Ignacio Zuluaga, sera chargé de décorer les murs de l'église. Certe était réputé l'un des muralistes les plus estimés et célèbres internationalement. Passionné par les énormes possibilités offertes par les parois de l'église, Certe Ipain 11 toiles, occupant 785 mètres carrés. Ces toiles narrent des scènes importantes de la vie et de l'histoire de Guipúzcoa. Le chantier naval de passage, le travail à la forge. Certe sont peintures sur l'église, réalisées en sa taller de Paris et adhérentes à les murs de Saint-Telmo. Pour créer ces complexes compositions, Certe montait des scènes reales, avec personnages et avec des maniquilles, que ensuite photographiava et dibujé avec eux les bocets au carburant. Le musee conservait aujourd'hui cinq de ces bocets originales. Certe appliquait sur la peinture une imprimation de colle animal. Posteriorment, la cubría con una capa de preparación blanca y coloreaba toda la superficie con una base de color rosacea. La doraba y, por último, dibujaba y pintaba sobre ella a base de veladuras al óleo y diferentes capas de barnices. Para poder trabajar en esas grandes dimensiones, Certe ideó un ingenioso sistema de tambores que posibilitaba ir enrollando los lienzos y avanzar sobre el trabajo. Por último, para su montaje definitivo en los muros, realizó ajustes de composición y de tamaño para adaptarse a las medidas concretas de cada zona. Por eso, podemos observar piezas de tela superpuestas a la base de los lienzos con retoques de dorados, veladuras y barnices también. Les peintures ont beaucoup souffert depuis leur exécution en 1931 du fait de l'interaction entre l'architecture et l'étoile. L'humidité extérieure est transmise aux peintures par le mur. Par conséquent, celles qui sont fixées au mur nord, face à la montagne Urruil et à la mer, se trouvent dans un état beaucoup plus grave, dû au fait qu'elles sont exposées à des conditions extérieures rigoureuses. La superposition de couches picturales utilisées par CERT aggrave les problèmes de conservation à cause du manque de transpiration. Ces couches imperméables, comme le fond métallique et le vernis, empêchent l'évaporation de l'humidité, ce qui augmente la pression, crée des couches d'air et finalement provoque le décollement des couches. En outre, la condensation qui se forme à l'intérieur du bâtiment se dépose autant sur la surface picturale que dans les strates sous-jacentes, favorisant l'apparition de colonies de champignons et dégradant les couches solubles. En plus, les mouvements de l'architecture accroissent les tensions entre les couches, provoquant des déplaçages de peinture et la perte de cohésion des matériaux. Au cours des prochains mois, nous commencerons à étudier les causes de ces dégradations et les travaux de restauration. L'objectif principal sera d'établir, avec sensibilité, correction et respect, le protocole d'intervention et de conservation préventive des magnifiques peintures de certes. Notre responsabilité, c'est prendre soin et protéger cet héritage pour qu'il persiste dans le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada